Si je vais, la voie démocratique neige démocratie boycotte les élections communales du 12 juin 2009 pour les raisons suivantes. D'abord, le cadre général dans lequel vont se passer ces élections est un cadre dominé par la persistance du despotisme et du pouvoir individuel absolu, légitimé par une constitution octroyée et antidémocratique, par l'impunité pour crimes politiques et économiques et par une plus grande maîtrise ou mainmise du pouvoir sur tous les secteurs de la vie, aussi bien sur le plan politique, économique, culturel, social et même religieux, interdisant ainsi toute véritable alternance au pouvoir. En plus de ces raisons profondes, nous avons vécu ces dernières années un recul au niveau des libertés et des droits de l'homme attestés par la répression des mouvements de protestation, aussi bien dans les villes que dans les régions les plus reculées du pays, attestés aussi par la mise en place de législations rétrogrades, comme par exemple la loi contre le terrorisme, ou le code de la presse et le code des libertés politiques. De plus, les élections locales vont se passer sur la base de listes électorales falsifiées, que les partis politiques n'ont cessé de réclamer l'annulation. Elles vont se passer sous la tutelle. et la surveillance et le contrôle du ministère de l'Intérieur, qui a une longue expérience dans la falsification des élections, et la mise sur pied de cartes électorales sur mesure. Elles vont se faire aussi sur la base d'un découpage électoral et du droit électoral, favorisant les notables et les serviteurs fidèles du marché. Ces élections aussi, du fait de l'impunité, dont bénéficient les falsificateurs, dont bénéficient ceux qui utilisent l'argent, dont l'argent sale, de la drogue et d'autres activités criminelles, vont donc être dominées par l'argent, par l'utilisation de l'argent. De plus, les conseils qui vont résulter de ces élections, les institutions donc locales, sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et ne disposent d'aucune autonomie. D'autre part, elles sont antidémocratiques, puisque le président concentre tous les pouvoirs et marginalise les élus. De plus, la population n'a aucun contrôle, ni aucune façon de demander des règles, des comptes à ces instances, ces institutions locales. L'expérience passée de ces institutions locales montre aussi que leur gestion des affaires locales a été des plus catastrophiques. d'une part, une bonne partie du patrimoine de ces collectivités locales ont été bradées à des privés, aussi bien les carrières que les services sociaux, ou les services généraux comme la distribution d'eau et d'électricité, comme le ramassage des fordures ménagères, etc., qui sont soit dans un état lamentable, soit ont été concédés à des sociétés privées étrangères, entraînant, dans la plupart des cas, une hausse importante des factures supportées par les citoyens. La gestion communale a été aussi marquée par des détournements de fonds, par la corruption, et ceci est attesté aussi bien par la mauvaise qualité des infrastructures locales que des équipements sociaux, éducatifs locaux, qui soit sont totalement absents dans certaines communes, soit dans un état déplorable. C'est pour toutes ces raisons-là que nous appelons le peuple marocain à boycotter ces élections et à exiger qu'il y ait une nouvelle constitution démocratique, aussi bien dans son élaboration que dans son contenu, que dans la façon de l'adopter. Nous demandons que toutes les lois qui sont contraires aux droits de l'homme et aux libertés publiques soient abolies. Nous demandons que la tutelle du ministère de l'Intérieur sur les élections et sur les institutions locales soient levées. Nous demandons que tous les partis politiques puissent suffire de l'accès aux médias publics, en particulier aux médias audiovisuels, dont sont privées actuellement toutes les forces réellement opposées au régime actuel. Nous demandons aussi qu'il y ait des institutions locales basées sur la démocratie, basées aussi sur des élections libres et honnêtes, basées sur des listes électorales nouvelles, et totalement disons correctes. Nous voulons que les élections se fassent aussi sur la base d'une nouvelle loi électorale et d'un nouveau découpage électoral. C'est pour toutes ces raisons-là que nous vous appelons à bricoter ces élections et à exiger qu'un nouveau cadre permettant effectivement l'éclosion de la démocratie et des libertés soient possibles et soient établies aux maronts. de la de la de la de la de la Merci.